Ça va l'améliorer de tous les points de vue, du point de vue du patient d'abord, parce qu'il aura accès à des informations peut-être plus précises que directement sur le net, pour le professionnel de santé parce que lui aussi il aura des informations peut-être qu'il n'aurait pas eues. Et puis bien entendu, ce qui va améliorer c'est toute la gestion de ces données. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Comment on va les analyser pour améliorer la prise en charge, à la fois la manière de prendre en charge et la santé du patient ? Il faut bien se rendre compte que le numérique n'est pas une solution, mais ce sera plus un support. La télémédecine par exemple ne remplacerait pas le médecin, c'est un élément important. Par contre ça peut faciliter l'accès pour le patient à la donnée. Aujourd'hui il y a plein de solutions, notamment de télémédecine, d'hébergement aujourd'hui souverain, c'est un élément important. Le numérique va améliorer le parcours patient, comme le téléphone a amélioré les choses, comme le portable a amélioré nos relations médicales indirectement, forcément on y trouve un avantage. La télémédecine notamment, la téléconsultation pour moi qui suis médecin généraliste, en milieu rural c'est très intéressant, de s'occuper véritablement du patient, car on oublie une chose et tout ça c'est fait pour s'occuper du patient et améliorer les soins du patient. A mon avis le numérique aujourd'hui c'est dans les territoires ruraux, mais également périurbains ou à forte densité urbaine, l'accompagnement des politiques publiques. C'est le moyen sans lequel on n'arrivera pas à déployer nos plans de santé. Ça va permettre de fluidifier le lien via l'hôpital, notamment avec le dossier médical partagé, les cartes CPS qui pourraient être en mobilité, ce genre de choses. Ça va permettre aux médecins de transporter l'hôpital avec lui quand il va être au plus près du patient. C'est clairement la communication entre différents acteurs de santé, entre les CHU, les EHPAD, etc. Nous on a une grosse problématique entre la ville et l'hôpital, entre les EHPAD et l'hôpital, entre les CH extérieurs et l'hôpital. Les points clés c'est la disponibilité tout en toute heure et pour chacun des éléments qui sont partagés. Pour nous c'est indispensable parce qu'on a quand même une difficulté à reconnaître ce qu'est la trajectoire du patient. Et c'est une aide parce qu'il faut qu'on puisse intervenir et comprendre ce qui se passe en temps réel. Après la sortie du patient c'est trop tard. Alors on espère que la prise en charge des patients sera plus rapide et plus sécurisée. Les points clés c'est d'avoir des outils adaptés à la pratique quotidienne des utilisateurs. C'est vraiment indispensable pour une prise en charge des patients optimale. On est encore beaucoup sur du papier et effectivement la transmission des informations par le biais de systèmes d'information ou de communication numérique devrait faciliter pour le patient et pour l'établissement le traitement des données. Fluidité, partage d'informations et gestion des risques pour la prise en charge des patients. Et donc c'est forcément une avancée essentielle dans le monde de la santé. Merci. 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 Merci.